L'immortaire, je ne mourrai pas, oh non, Jésus je vivrai, je promets. Il a le dernier mot, comme le lion dans la forêt, ne recule jamais devant qui que ce soit. Il a le dernier mot, comme le lion dans la forêt, et sa parole s'accomplira, quoi qu'il en soit. Et sa parole s'accomplira, quoi qu'il en soit. Et sa parole s'accomplira, quoi qu'il en soit. Sous-titrage ST' 501 Comme les musiciens sont terminés de chanter, que sa parole s'accomplira certainement, laisse-moi te dire, sa parole s'accomplira dans ta vie. Amen. Père, je te dis merci. Père, je te dis merci. Elle est le lion, maître des cieux et la terre, le père de notre Seigneur Jésus-Christ, pour la grâce qu'elle nous a faite. Que nous venez plus encore, au moins de ces cultes. Que nous puissions être ensemble, Seigneur, pour célébrer ton nom et écouter ta pensée. Amen. Ce n'est pas pour rien, Seigneur éternel, que tu nous as réunis. Tu as quelque chose à nous transmettre, à nous communiquer. Tu es en train de faire quelque chose. Nous croyons que, Seigneur, après ces cultes, nous allons témoigner un merveille. Amen. Venant de ta part. Au nom de Jésus. Chaque Saint-Esprit, nous te faisons totalement confiance. Fais ton travail et glorifie les seuls et émucs noms que nous avons. Le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dans la victoire que nous célébrons ces cultes, au mois de décembre de Jésus. Qui, maintenant, il y a 3000 ans, depuis les bois maudits du calvaire à Golgotha, il a vaincu Satan. Ses œuvres, ses agences spirituelles et physiques. Au nom de Jésus. En vertu duquel nous sommes. Nous n'avons pas la victoire, mais nous sommes. Il est plus que vainqueur. Au nom de Jésus. C'est ainsi que nous avons prié. A béni ça, cette parole et à guise en trois fois. Amen. Amen. Shalom. Shalom l'église. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, 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 shalom. Shalom, 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 shalom. Dans son ensemble, tout s'écrit. Gloire. Hosanna prend place. Merci. Grâce à Dieu, nous allons passer un très bon moment dans la présence de Dieu. Je suis reconnaissant à Dieu pour cette grâce merveilleuse qu'il nous a faite. Et je suis reconnaissant aussi au prophète Blaise et en même temps à Mamalyze pour cette grâce de m'accorder ces privilèges. De tenir le micro devant vous et de nous communiquer l'apport de Dieu. Que le Seigneur soit loué. Amen. Que Cazarema monte toujours. Que Cazarema monte toujours. Que Cazarema monte toujours. Amen. Que Cazarema monte toujours. Amen. Que Cazarema continue toujours à monter. Amen. Amonté, 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 amonté. Amen, amen, amen. Amen. Grâce à Dieu. Ton amène est fatigué maintenant. Amen. Amen. Merci. Nous parlons, bien aimé, de l'attachement prophétique. L'attachement prophétique. Je ne vais pas expliquer les mots parce que je pense qu'avec une petite intelligence que nous pouvons avoir tous ensemble, nous pouvons comprendre c'est quoi l'attachement et c'est quoi prophétique. Ok? Je ne vais pas te rire là-dessus, mais comprendre qu'il s'agit de l'attachement prophétique. Grâce à Dieu, ce matin, franchement, tu vas t'attacher et tu vas voir les résultats. Tu t'attaches là tout de suite, tu vois les résultats. Je suis un vendeur de quelque chose. La Bible dit ceci, c'est lui qui vend le bleu et béni par le peuple, mais c'est lui qui les retient et maudit. Je suis là, debout, en train de vendre le bleu. Donc, c'est lui qui va accepter et mettre la foi dans ce que je suis tenté de dire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis, pas d'après, je dis maintenant, tu vas saisir un miracle. Je viens d'amener quelqu'un qui croit un miracle. Bien aimé, je dis maintenant, tu vas saisir un miracle. Je suis en train de vendre quelque chose. Mais Esaïe complète en disant, la chose en question, même si tu as l'argent ou tu n'as pas l'argent, c'est achetable. Je n'ai jamais vu un marché comme ça. Tu pars au marché, avec ou sans argent, tu vas acheter quelque chose. Ok ? Mais c'est une grâce ce matin. Cela engage et englobe que ta foi. Si tu mets de la foi dans ce qui sera dit ce matin, tu vas saisir un miracle. Ne regarde pas ta condition. Ne regarde pas ta position. Ne regarde pas la réalité que tu es en train de traverser. Toi, mets seulement la foi et tu vas saisir un miracle. Nous sommes sur le livre de Ruth. Je vais prendre tous les livres, mais je citerai quelques petits versets dont je trouve que c'est important pour ce matin. Déjà, bien aimé, Naomi était une belle mère terrible. Naomi accuse Ruth et Orpa de tuer ses enfants. J'ai même allé plus loin, de tuer même et son mari. Elle dit que c'est à cause de vous que mes enfants sont morts. Vous savez, à partir de cette parole-là qu'Orpa a regardé. Parce que si tu lis le livre de Ruth, si tu ne fais pas attention, tu ne comprendras pas vraiment pourquoi Orpa a été rentré. C'est entre les lignes qu'il faut lire ça que tu vas trouver ça. Je suis dans Ruth chapitre 1 verset 13. Si quelqu'un peut lire ça déjà, Naomi dit que ce sont ces deux filles-là, ces belles-filles qui ont tué ses enfants. C'est à partir de là qu'Orpa a pris vraiment la décision de rentrer. Parce qu'il trouve et elle estime que l'affaire devient grave. Là, c'était une accusation. Il y a un lecteur ici, s'il vous plaît. Il peut m'aider. Ruth chapitre 1 verset 13 déjà, s'il vous plaît. « Attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi ? » « Refusez... » Ruth chapitre 1. « Oui, tu as dit verset 13. » « C'est ça ? » « Oui. » « Allez-y. » « Attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi ? » « Refuseriez-vous pour cela de vous marier ? » « Non, mes filles. » « Car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la maison de l'Éternel s'est étendue contre moi. » « C'est à cause de vous. » « C'est vous les problèmes. » « Ni c'était vous. » « Mes enfants allaient vivre. » « Mais c'est à cause de vous. » « Quand on n'a pas entendu que c'est à cause de nous. » « Eh, je rentre. » Ruth, si toi tu vas continuer, continue. « Moi, je rentre. » Bien, mais dans le domaine de l'attachement, il faut avoir un cœur. Tout ne sera pas seulement sucré. Tout ne va pas aller seulement à ton sens. Ou tout ne sera pas seulement, c'est alors ce que toi tu veux. Tu peux rencontrer les choses bizarres. Il faut avoir un cœur. Or, Paul n'a pas supporté ça. Elle a préféré rentrer. Mais Ruth, par contre, elle s'est attachée. Malgré cette mauvaise parole. Malgré cette parole d'accusation. Bien-aimé, peut-être que tu es là, on t'a déjà accusé sur quelque chose que tu n'as pas fait. L'existence est compliquée. Mais il y a quelqu'un qui connaît mieux ta vie, car c'est lui qui l'a créé. Il y a quelqu'un qui connaît bien-aimé ton lendemain. Tu es 10 ans plus tard. Tu es 20 ans plus tard. Lui ne s'ajoute pas. Il te demande aussi de ne pas t'ajouter. Quand les gens diront des choses contre toi, si tu reconnais quelque chose de négatif, change. Mais si tu ne reconnais rien, persévère. Ruth savait que ce n'était pas à cause d'elle. Que Maclon de son mari était mort. Elle savait que ce n'était pas à cause d'elle. Mais Orpa a été heurté. Elle a dit non, je rentre. Comme ça commence comme ça là, je rentre. Ruth a persévéré. Bien-aimé, ils arrivent en Israël. Toujours Naomi. Une maman qui avait chez nous, on dit, Songi, Songi. Vous savez, quand vous lisez le livre de Ruth, si vous ne faites pas attention, vous n'avez pas compris ce que je vais vous dire. Comme ça, tu ne verras pas ça. Mais si tu lis entre les lignes, c'est là où tu vas voir que Naomi était une belle mère aussi problématique que vous n'avez pas l'idée. Ils arrivent en Israël, c'est elle qui commence à propager des mauvaises nouvelles sur la personne de Ruth. Jusqu'au point que les entreprises même, là où quelqu'un pouvait aller même, aller toquer à la porte pour travailler, connaissaient déjà que Ruth avait un problème. Les patrons même, l'employeur, sans voir Ruth, savaient déjà que Ruth avait un problème. les jours où Boz arrive dans son champ, il demande, c'est qui celle-là ? On lui explique comment ce travailleur connaissait l'histoire de Ruth. Boz, c'est Naomi. Ils ont tout dit à Boz. Il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. D'ailleurs, c'est elle qui a tué son mari. Vous allez comprendre ça, pourquoi j'ai dit ça ? C'est toujours dans les livres des Ruth. Là, tout de suite, tu ne feras pas ça. Alors, du coup, Boz, c'était quelqu'un, je peux dire qu'il avait une autre façon de voir des choses. Il avait la révélation. Parce que dans l'attachement, le premier élément que tu dois avoir besoin, bien aimé, c'est la révélation. C'est la révélation qui fait qu'aujourd'hui, l'homme qui est sans papier là, qui est en train de te suivre là, que tu es en train de négliger là, tu suis celui qui est français là, la venue peut-être est entre les mains de l'homme qui est en bas bouche aujourd'hui sans papier. Je ne dis pas que forcément la venue est sur lui, non. Je dis peut-être. Il faut avoir la révélation. Quelle ta révélation, juge l'affaire. Si tu veux suivre celui qui est déjà français ou sans papier, tout dépend de la révélation. Parce qu'avec les français là, il peut te pomper la grossesse là. Et même les papiers là aussi, tu ne l'obtiens pas. Mais les sans papier là, demain après demain, Dieu peut faire avec un papier d'une année là. Et la vie commence par là. J'ai pris que je te donne l'esprit de la révélation. La révélation exige dans le domaine de l'attachement. Élisée s'est attachée à Élie. Au point que d'autres fils des prophètes commençaient à le décourager. Oh, tu ne sais pas, aujourd'hui, il sera enlevé. Laisse tomber. Il était zé. Vous, je les sais. Il a fait la révélation qu'aujourd'hui, Élie sera enlevé. Moi, je dois recevoir les doubles porçons de son esprit aujourd'hui. C'était la révélation. Les autres révélations, ils étaient aussi fils des prophètes comme lui. mais ils ne voyaient pas ça. Ouvre à moitié tes démés. Dis, Seigneur, fais-moi voir les choses que les autres ne voient pas. Non, tu les dis avec, comment on appelle ça? Tu les dis avec, là, 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 tu es tenté de le dire. Merci. Là, tu es tenté de le dire avec, sans conviction. Je te demande que tu, quand tu es tenté de dire ça, et au nom de Jésus, que tes yeux s'ouvrent aussi. OK? Ouvre à ma tête et te déméli, Seigneur, ouvre-moi les yeux que je vois les choses que les autres ne voient pas à Cameroun. Quelqu'un peut dire ça plus fort que ça? Non, quelqu'un peut dire ça plus que tout le monde? Quelqu'un peut dire ça plus que tout le monde? Non, quelqu'un peut dire bien aimé que tes yeux s'ouvrent et que tu commences à voir les choses que les autres ne voient pas. Tu peux voir les choses que les autres ne sont pas en train de voir. J'ai dit à quelqu'un, vous savez, l'or, si tu le vois, je ne sais pas, au magasin, qu'on est en train de vendre l'or, les bijoux, tout ça, tu vas voir ça, c'est jaune, c'est éclatant, tout ça, c'est beau. Mais si beaucoup d'entre nous ici, on te donne l'or brut, tu ne sauras même pas que c'est l'or. Je vous dis, peut-être, tu n'as jamais expérimenté ça, moi j'ai déjà vu de l'or brut. Lorsqu'on me dira que c'est de l'or, je dis, c'est quoi l'or? Lorsque on dit, c'est de l'or. Noir, saleté, tu peux jeter ça, mais pourtant, c'est ça l'or. L'or au départ, ce n'est pas jaune, ce n'est pas éclatant, c'est noir, c'est sale. Mais lorsque ça va être industrialisé, c'est là où tu verras l'éclat de l'or. OK? Il n'y a que les connaisseurs qui peuvent comprendre, savoir et reconnaître que ça, c'est de l'or, c'est de la valeur. OK? Je prie que Dieu te donne la révélation dans l'attachement pour que tu apprennes à détecter les personnes à la source. Ne détecte pas les personnes forcément parce qu'elles sont déjà éclatantes. Non. Mais détecte les personnes lorsqu'elles sont encore floues. Lorsque la personne elle-même ne sait même pas comment sera son lendemain. Mais toi, par révélation, tu vois déjà qu'il y a quelque chose ici. Tu verras que ta relation avec les gens va changer. Ta relation avec les autres va changer. parce qu'il n'y a pas la révélation. Tu vas voir, laisse là, laisse là. Viens, viens, viens manger avec moi pendant que la personne n'a rien. Viens dormir chez moi, dors, prends le place ici, dors. Bien aimé, tu ne sais pas. OK? Tu ne sais pas la personne que tu es en train d'aider aujourd'hui. Tu ne sais pas aussi la personne que tu es en train d'aider aujourd'hui. L'avenir nous donnera raison. J'ai pris pour ton nom de Jésus. Sois un vrai enfant des dieux. Apprends à bien entretenir des relations. Parmi les pouvoirs qui existent, la relation aussi est un pouvoir. Mais toutes les relations ne tombent pas comme ça. D'autres relations viennent de loin. Et la personne que tu as connue, que tu as aidée, que tu as vécu avec dans la galère, cette personne-là, si Dieu l'élève, au moins qu'il soit quelqu'un qui, de son côté aussi, c'est ingrat. Mais si c'est quelqu'un qui est reconnaissant, bien aimé, d'ailleurs, il va commencer à rappeler ça à tout le monde. Ah, lui, c'est quelqu'un que j'ai connu depuis longtemps. Lorsque je n'avais encore rien. Les gens ne vont rien comprendre. Mais lui comprendra pourquoi il est tenté de t'honorer. Parce que tu l'as connu quand il n'était pas ce que les gens voient aujourd'hui. J'ai pris dans le même de l'attachement qui était dans l'esprit de la révélation. Bien aimé, Bose, les travailleurs de Bose connaissaient tout sur Ruth. Ils ont tout raconté. Qui a dit ça? Parce que lorsqu'ils étaient à Moab, là-bas, ces travailleurs-là n'étaient pas là. Ce qui s'est passé là-bas, ils n'étaient pas là. Mais comment ils ont su? Naomi. Mais Ruth, tu n'as pas abandonné. J'ai pris. Peut-être que tu as une maman qui n'est pas facile à vivre. Peut-être que tu as une belle maman ou je ne sais pas comment on appelle ça. Belle mère, qui n'est pas facile à vivre. Peut-être que tu as une belle soeur ou un beau-frère. Peut-être que tu es quelque part dans des conditions qui n'est pas facile. Mais j'ai pris pour toi. Persévère. Que le Saint-Esprit t'aide. Persévère. Vous savez, lorsque vous êtes aussi dans une condition, dans un état de faiblesse, il ne faut pas trop t'agiter aussi. Sois calme. Quand on a dit pour se faire des faiblesses, bien-aimé, garde la faiblesse. J'ai vécu une expérience un jour. Il y a un ami, pour ne pas citer les noms des gens ici, il y a un ami qu'on a grandi dans la même génération. Et un jour, c'était au pays, moi j'étais devant chez nous. C'était le soir. Il n'y avait pas vraiment d'électricité et il y avait trois personnes comme ça qui l'ont serré. pour les tabasser. C'est juste devant notre parcelle. Et moi, je connaissais cette personne-là, c'est un ami. Bon, comme ce n'était pas mes oignons, j'étais là, je suis en train de les regarder. Et cet ami n'a rien répondu. On lui a menacé. Vous savez, il y a des menaces où tu as seulement répliqué un mot où tu tabaces sérieusement. Vous savez, la sagesse, tu peux la prendre dans beaucoup de choses. Cet ami n'a rien dit. il n'a rien répliqué. Il n'a même pas bougé. Donc, ces trois personnes l'ont tellement menacé, ce qu'ils attendaient c'est qu'ils puissent faire une réaction pour qu'ils passent en action, en acte. Mais il n'a pas répondu. Vous savez quoi? Moi, je n'ai pas fait attention. à quelques mètres, ces frères arrivaient. Ces frères ne savaient pas que les frères là étaient coincés. Ils ne savaient pas. Ils passaient la route parce que chez nous, au pays, c'est la grande route, c'est la grande axe. Ça fait que ces frères passaient par là. Lui aussi, il avait des frères. Il avait trois ou quatre frères comme ça qui passaient tous ensemble par la même route. mon ami là a remarqué que ses frères arrivaient. Hein? Du coup, hein? Osé? Mais là, les trois lèvres comme toi. Tu pars. Il dit, essayez. Essayez. Quand il vient de sa prochaine comme il crie le nom de ses frères. Hein? Venez. Du coup, quand ses frères sont venus, les trois l'ont fouillé. C'est l'enseignement que ça m'a donné que je te communique ce matin. Quand tu es dans une position de faiblesse, reconnais aussi que je suis encore faible. Même Jacob dans la Bible, il a dit à ses enfants, qu'est-ce que vous êtes allés faire? Je suis faible. Je n'ai pas assez de gens. Je n'ai pas assez de forces pour combattre contre ce fils de Sunem là. Ils vont se liguer contre moi. Ils vont me détruire lorsque Dina a été violé. Parce que Jacob, malgré le viol de Dina, Jacob était un guerrier. Mais malgré le viol de Dina, il avait reconnu qu'il était dans un état de la faiblesse. Il a supporté ça dans son cœur parce qu'il ne voyait pas comment faire, avec qui je vais aller combattre. si j'ose ici, ça a tourné contre moi. Vous me supportez ça. Mais ses enfants, ils ont dit non, ils ne peuvent pas faire ça à notre soeur. Ils ont pris la vengeance, la révenge. Mais Jacob les a réprochés, c'est là. Et les enfants ont dit non, ils ont fait ça à notre soeur. Je pensais qu'on allait regarder comme ça. Mais non, ne faites pas ça parce que je suis dans un état de faiblesse. ils peuvent me faire du mal ici et nous détruire. Quand tu es dans une position de faiblesse, il faut reconnaître que je suis faible. Si quelqu'un te dit il ne faut pas répondre dans une position de faiblesse, tu vas souffrir. Bien aimé, sois humble, persévère. Quand Dieu te mettra dans une position de force, c'est alors toi que tu parleras à ton tour. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour se taire. Il faut savoir discerner le temps. Est-ce qu'en ce moment je dois parler? Ou en ce moment je dois m'éterre. S'il faut se taire, tais-toi. S'il faut parler, parle. Que Dieu te donne de la sagesse. Bien aimé, à ce niveau-là, qu'est-ce qui va se passer? Boz va demander, ils vont lui donner toutes les informations concernant Ruth. Et Ruth va repartir à la maison. mais au chapitre 3, au verset 1, écoute, ce que Naomi maintenant va commencer à dire. Après avoir, parce que Ruth n'était pas devenu le Ruth que nous parlons aujourd'hui facilement. Bien aimé, je te dis que Dieu te lèvera, Dieu te bénira, Dieu te donne, tu vois toutes les prières qu'on fait sur toi, tu vois toutes les prophéties qu'on prophétie sur toi, ça va s'accomplir. Si ça vient de l'éternel, ça s'accomplira. De ce côté-là, ne t'inquiète même pas, dis-toi que ça finira s'accomplir. Même si je ne comprends, même si je ne comprends pas ce que je sais, Dieu lui comprend, il sait ce qu'il va faire, ce qu'il a dit à mon sujet, finira par ça, s'accomplir. Qu'est-ce qui va se passer? Ruth, après avoir persévéré dans cette affaire, elle était toujours humble, elle était toujours calme. D'ailleurs, ce qui est bizarre dans le livre de Ruth, depuis que le livre a commencé, jusqu'à ce que le livre a terminé, Ruth a parlé que au moment de traiter ou de s'attacher à Naomi, c'est là où il a dit que non, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Je ne te laisserai pas et je vais avec toi. C'est là où c'est... Et je ne sais pas si elle a encore parlé ailleurs. Elle a parlé avec Boz, donc elle n'a pas beaucoup parlé. Mais Naomi, elle-même, elle va se rendre compte, je ne sais pas quelle mouche qu'elle avait piquée, parce que Naomi avait des secrets, parce que dans l'attachement, il y a toujours quelqu'un qui est plus avancé que l'autre. Il y a toujours l'autre qui est mieux informé que l'autre. Maintenant, celui qui a l'information, c'est lui le patron. C'est lui qui est le plus important dans la relation, dans l'attachement. Toi qui cherches l'information, il faut être humble, parce que seulement dans l'humilité que tu peux soutenir quelque chose. La Bible dit que Dieu résiste aux engueillers, mais il fait grâce à qui ? Aux aimes. Il y a toujours l'autre qui a quelque chose à transmettre que l'autre a vraiment besoin, consciemment ou inconsciemment. Naomi n'avait pas de matériel, Naomi n'avait plus l'âge, Naomi n'avait plus apparemment l'enfant maître au monde pour donner à Ruth. D'ailleurs, Naomi réfléchissait comme ça au départ, mais après, sa réflexion aussi a changé. Naomi s'est rendue compte, non, je n'ai pas ce que je pense, moi, sorti de moi pour donner à cette fille, mais j'ai des informations qui vont changer la vie de cette fille. C'est au chapitre le 3 que Naomi va se rendre compte. Encore une lecture s'il vous plaît. Chapitre le 3, verset 1 déjà. Écoute ce que Naomi dit. Naomi, sa belle-mère lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fuses heureuse. Écoute, ma fille, maintenant, elle devient sa fille. La tueuse de son enfant est devenue maintenant sa fille. Ma fille, je voudrais assurer ton repos. Vous savez, quand nous lisons la Bible, nous ne pèsons pas les mots, les choses que nous sommes en train de lire. Naomi avait quoi pour assurer les repos des rudes? Naomi a oublié que non, je n'ai rien rentré, je n'ai rien à vous donner, ceci, cela, il n'y a rien avec moi. Maintenant, Naomi, le langage, je le déclare, même la personne qui te déteste, oh, que son langage change à ton sujet. La Bible dit lorsque Dieu approuve la voix d'une personne, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. J'ai pris que tes ennemis te soient favorables. Qu'ils regrettent après avoir accompli la mission de l'éternel dans ta vie. J'ai vu quelqu'un qui t'a aidé après avoir t'aider et regrette. je ne sais même pas pourquoi je l'avais hébergé, tu m'as déjà hébergé, je ne sais pas pourquoi je l'ai amené à la préfecture, tu m'avais déjà amené à la préfecture, je ne sais pas pourquoi j'ai déclaré ça, tu l'as déjà déclaré, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi je l'ai amené à cette entreprise là au travail. Je regrette même d'avoir montré à mon patron, tu m'as déjà montré. C'est déjà fait. Ce qui est écrit, c'est écrit. Même Pilate en montant sur la croix, il a monté avec le roi des juifs. Les gens qui étaient en même temps me disaient que non, non chef, ce n'est pas comme ça. Il dit quoi ? Il dit non, écrit qu'il avait dit, c'est lui qui disait, il n'est pas ça, mais il disait, écrit qu'il disait qu'il était le roi des juifs. Pilate regarde l'écriture, regarde en bas, regarde en bas, regarde l'écriture, écoute, c'est ce que j'ai écrit là, j'ai déjà écrit. Qui êtes-vous, premièrement ? Ah, je ne change pas, je déclare, bien-aimés, ils ne changeront plus parce qu'ils l'ont déjà fait. Si c'est déjà fait, c'est fait. Ils t'amèneront quelque part, après ils vont regretter. Parce qu'ils vont regretter que même eux qui t'amèneront là-bas, les patrons t'aimèrent plus eux-mêmes. Tu auras des privilèges plus que eux et ça créera la jalousie dans leur cœur qu'ils vont regretter mais c'est déjà fait. Et le patron dira, ils te préfèrent qu'eux, eux là-bas. Tu es une personne mystique. Tu penses que tu es ce que tu es, oublie ça, tu n'es pas ce que tu es, tu es mystique. Dis à la personne qui est à côté là, tu es mystique. Dis, l'attachement est prophétique. Dis-lui bien, je suis mystique. Ce qui nous décourage, ce qui nous arrête, ce qui nous embrouille, c'est lorsque nous-mêmes, nous n'avons pas la révélation. Déjà toi-mêmes, tu n'as pas la révélation qui te concerne. Comment tu auras la révélation de la personne qui a à tes côtés? Quand tu te révèles, ma t'aimée, me rassure-toi, tel que je suis comme ça, je suis quelqu'un. Quand je me dis, toi tu es quelqu'un, je suis quelqu'un. Tu vois toutes les femmes du monde là, je les dépasse tous en beauté. Et pendant que tu regardes comme ça, on voit comme si le train a garé quelque part. Mais, toi tu déclare que je suis plus belle que toutes les femmes du monde. Et dis-leur, si vos maris là, vos maris là me voient, vous tous là. Vous ne savez pas encore parler sur vous-mêmes. Voir pourquoi nous souffrons beaucoup, nous avons des estomacs, nos sommeils s'arrêtent la nuit, parce que nous n'arrivons pas à comprendre nous-mêmes. une personne qui a des difficultés sur elle-même, comment elle sera facile avec toi? J'ai pris qu'à partenir aujourd'hui, sois gentil avec toi-même. Sois béni avec toi-même. Amène-toi quelque part, dis-toi, comme tu déposes des CV là, ils vont me prendre. Toi, tu parles de poser des CV, tu sais déjà, ils ne me prendront pas. Et lorsqu'ils ne te prennent pas, tu donnes raison à ça, que non, je savais qu'ils n'allaient pas me prendre. Mais tu étais parti faire quoi? Parce que tu savais que tu ne seras pas pris. Ah, Jésus. Amen. Les jours, en 2011, les jours où je partais faire mon examen de code, cette affaire, ça me fait toujours rire jusqu'à aujourd'hui. J'étais en compétence, je me tiens à l'arrêt de bus. Très tôt les matins, il faisait froid l'hiver. J'attends les bus, les bus arrivaient. Il y avait aussi une soeur blanche qui, elle aussi, on était dans la même auto-école. Elle devait aussi passer son examen d'école les mêmes jours. On se croise là à l'arrêt de bus. On se dit bonjour, bonjour. Mais on doit monter, on prend les bus. Elle me dit que, ah, moi je ne suis pas sûr que je vais la voir. Moi j'ai dit, moi, je vais la voir. Comment ça? Toi, tu viens de chez toi. Moi, je viens de chez moi. Si on se connaît, c'est l'auto-école que nous avait réunis. Toi, tu réveilles avec ton échec. Moi, je me réveille avec l'esprit que je vais avoir mon examen. Je vais m'affecter ton échec. Moi, je sais comment toi, tu as dormi chez toi. Toi, tu sais comment moi, j'ai dormi chez moi. Dans tous les rabats, sabats, rabats, checs que j'ai tapé toute la nuit, là, c'est zéro. Pour que toi, le matin, tu m'affectes que je n'aurai pas. Moi, je vais la voir. Il lui dit, ah, moi, je ne suis pas sûr. Moi, je dis, mais si tu n'es pas sûr, pourquoi tu t'es réveille le matin pour partir? Reste! Oh, j'y vais seulement. OK. On a pris le bus, on arrive. On a fait l'examen et l'examen est terminé. Parce que c'était sur place. On vous tue le ticket, tu te donnes les résultats. C'était sur place avant. Ils tue le ticket comme ça, on me donne, ah, j'ai reçu. On tue son ticket, on lui donne, il n'a pas réussi. Ah, on sortait, il me dit que non. Je savais que je n'avais pas réussi. Je dis, tu devais rester à la maison. Je déclare, tu n'es pas venu dans ce monde pour accompagner quelqu'un. Tu n'es pas venu ici pour regarder les autres travailler, faire les choses et toi, tu es en train d'admirer. Bien aimé, si tu savais l'importance du temps, l'importance du jour, l'importance de l'heure, des secondes et des minutes, il y a des gens qui peuvent demander à Dieu seulement une seconde de résurrection, une seconde seulement. Parce que derrière eux, ils ont juste une signature qu'ils avaient fait oublier un maître qui a tout gâché d'eux. S'ils pouvaient se réveiller, une seconde seulement pour signer puis rentrer encore à la mort, tu n'allais pas jouer avec les jours que Dieu t'a donnés. Il y a un monsieur qui a fait, on m'a raconté, qui a fait un business de 400 000 dollars. 400 000 dollars. Vous savez, j'ai pris aussi, ne sois pas égoïste. Et il ne faut pas vivre avec des secrets comme ça, même vis-à-vis de ta femme. Mais vis-à-vis de ton mari. Il y a des gens qui cachent tout. L'homme a caché 400 000 dollars d'un business qu'il a reçu. Son ami à qui on a fait le business savait, mais il n'a pas dit à sa femme ni à ses enfants. Les messieurs partent, ouvrent un compte en banque, il a tout mis là-bas à la banque. En rentrant dans la maison seulement, en prenant la douche, il a glissé dans le baignoir, la tête a cogné, le monsieur est mort. La femme ne sait pas qu'il y a 400 000 balles. Les enfants ne savent pas qu'il y a 400 000 balles. Maintenant, les gens cherchent, on va faire comment pour les obsèques, on va associer combien, on va trouver où, où. L'ami là, il arrive, il dit, mais comment depuis que mon ami est mort, ça fait deux semaines, il n'y a pas de solution. Qu'est-ce qui ne va pas? Quel argent? Mon ami vient de taper 400 000 sur la haie, c'est lui qui m'a donné 40 000 dollars. Il dit, quoi? Il dit, mais oui, mais il a mis ça où? Mais toi, tu ne sais pas, sa femme, mais je ne sais pas. Il ne m'a même pas dit. Ah! Sur l'ami, il dit, mais il m'avait dit qu'il allait déposer ça à la banque. Mais quelle banque? Quelle banque? Demande-moi quelle banque? j'ai pris, ne travaille pas pour les autres comme ça. Travaille pour toi et travaille pour les siens. Ah! Est-ce que ça, ça fait un amène? Je dis, travaille pour toi et travaille pour les tes siens. Trop de cache-cache. Une dame encore. Son mari était responsable, mais quand son mari est entré en chômage, c'est la femme, il y a qui débrouille les commerces, les petits commerces, tout ça. Et la femme, elle est devenue vraiment, je dis que, France 2 quoi. Parler parce que c'est elle maintenant qui nourrit la maison. Vous savez, des hommes responsables comme ça n'ont pas trop de mots dans la couche. L'homme regardait seulement. La femme faisait de fier, parler, tout ça, parler, balancer des mots dans la main. Il était calme. Mais comme Dieu ne dort pas, ne se paye pas, un jour, l'homme-là, il a été interpellé pour un travail. Il a été retenu. Ils l'ont donné jour-même. Vous savez, en Afrique, c'est en Liki, c'est pas Vigma qu'un journal. Là, c'est ici. Chez nous, là-bas, on dit à l'homme, tu prends ça, papa, 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 les frais d'installation. Les frais d'installation, là, l'homme sort comme ça. Les frais d'installation, ça lui permet d'acheter un nouveau congélateur. Ça lui permet d'acheter un nouveau salon. Ça lui permet d'acheter un nouveau lit maté, là. Ça lui permet d'acheter un nouvel poste téléviseur. Non, un poste téléviseur dans une télévision pour mettre à la maison. Ça lui a permis d'acheter pour sa femme un nouveau panne. Ça lui a permis d'acheter quand même une nouvelle chemise, un nouveau pantalon, une nouvelle chaussure et ses enfants des petits trucs. Et il y avait encore là un qui est resté. L'homme rentre, il a loué un camion pour transporter ça. L'homme rentre avec sifflet. Parce que là, en ce moment, ça ne rigole pas. Il a acheté les poulets, il a acheté les riz, il a acheté, vous savez, chez nous, quand on chète les poulets comme ça, ça veut dire que non, c'est festival, quoi. Quand tu vois les poulets arriver à symbole de la fête, l'homme avec sachet poulet, donc il transpire des joies, il transpire des bonheurs. L'homme arrive à la maison. Sortez-moi les enfants parce que c'est mal comme le papa. Laisse tomber, je vais vous raconter. Sortez d'abord dans ce matelas, sortez-moi tout ça. On sort les matelas, on sort les chaises là qui commençaient déjà à déchirer là. Sortez, sortez. Nouveaux conjoints entrez, de nouveaux chaises entrez, de nouveaux matelas, les gens ont mis les lilas, matelas, tout ça. L'homme dit, bon, comme tout ça, ça fait de bazar, brûlez ça. Ils ont brûlé. La femme qui rentre et recebe des business et de ce commerce comme d'habitude, France D arrive. Ils regardent comme ça. C'est quoi ici ces filles qui ne plait pas? La musique qui joue casier des cocaux. C'est quoi ici? Parce que comme son mari c'est un gars zéro. Mais c'est quoi? On dit, oh chérie, laisse tomber, laisse tomber quoi? On m'a pris au travail. Aujourd'hui, on m'a libéré les frais d'installation. J'ai tout changé. D'ailleurs, j'ai acheté un nouveau pan, tout ça. Ok, mais c'est bien. Félicitations. Tout ça. Elle entre dans l'ensemble et commence à voir un nouveau lit, un nouveau matelas. Elle sort. Chérie, les matelas, elles partent où? Oh, j'ai jeté. Tu as jeté ça où? D'ailleurs, c'est pas jeté, c'est brûlé. Quoi? Tu as brûlé quoi, les matelas? Hé, mon argent! Ah! Donc, les matelas, là, c'était devenu sa banque. L'argent, mon argent, mon argent, quel argent? Je mettais l'argent. Ah! Moi, j'ai galéré ici. Toi, tu gardais l'argent, il a dessiné le matelas, et là, il a fermé l'argent là-dedans. L'homme doit aussi l'argent, l'homme se réfère sur l'argent. J'ai dit même, voilà pour favoriser la révélation. Tu ne pouvais pas rêver qu'il y a l'argent ici? La femme m'a pleuré, rembourse pas mon argent. Quel argent? Je n'ai même pas une preuve que c'est... Mon argent, tu m'as tué. J'ai pris, travaille pour toi, et travaille aussi pour tes siens. Est-ce que tu as compris? Naomi dit que, je vais assurer ton repos pour que tu fuses heureuse. Eh! Quelle bonne nouvelle! C'est une nouvelle que... Ruth n'a pas l'habitude d'entendre de Naomi. J'ai pris, les gens qui sont contre toi, après ces cultes, qu'ils commencent à te donner les nouvelles qu'ils n'avaient pas l'habitude de te donner. C'est lui qui a un secret pour toi qu'il libère ce secret-là. C'est lui qui a une technique pour toi, qu'il te le montre. Bien aimé, c'est lui qui sait t'orienter, qui t'oriente. Parce que dans la vie, si tu n'es pas orienté quelque part, c'est compliqué. Dieu n'utilise que les hommes. Amen. Qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? Tu t'entends? Ah bon? Ruth n'a pas répondu. C'est elle-même qui commence à parler. C'est une décision personnelle. Toutes les informations que je connais là, sur le bosse là, sur les droits de rachat là, j'ai fait quoi avec? Eh! Viens ici. Je vais assurer ton repos, ok? En fait, tu puisses heureuse. C'est le bonheur là, j'ai parti même vous avec ça. Moi, j'ai voulu. Je suis déjà vieille. Mais toi, tu dois être heureuse. Bien aimé, que les droits de Dieu soient sur toi. Tu dois être heureux. Heureuse. Tu dois, pas tu peux, tu dois être heureuse. Tu vois ici en France, à Paris-Île-de-France, tu dois être heureux. Écoute maintenant le verset 3. Maman, s'il te plaît, verset 3. Chapitre 3, verset 3. Écoute, comment tu vas être assuré, être heureux. Écoute maintenant. Lave-toi et oint-toi. Lave-toi. Deux, oint-toi. Puis, remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui. Tu ne te feras pas connaître. Jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Est-ce que tu peux acclamer cette révélation? Donc, acclame vraiment cette révélation. Bien aimé, là, la chose, maintenant, deuxième mi-temps du match de la vie de Ruth commence. Le premier mi-temps était mauvais. Deuxième mi-temps commence. Bien. je vais t'assurer des réponses. Hein? Enfin, que tu sois heureux. Mais les réponses en question, les bonheurs en question dépendent de quatre choses. Tu m'entends là? Oh oui, maman. Hein? Va te laver. Toi, si tu ne laves pas bien, va te laver. Ah, bien aimé, lave-toi par l'eau de la parole. J'ai dit que l'eau de la parole de la... Il faut aimer la vie de la purification de la sainteté. C'est très important dans l'attachement avec le Saint-Esprit. Première des choses. Deuxième des choses, oignes-toi, donc parfume-toi. Or, le parfum contient ici-là deux choses. Le parfum interprète la prière, le parfum interprète les sacrifices. Parce que quand Dieu dit à Noé, Noé sort de l'arche. Première des choses que Noé a fait, la première des choses, Noé a offert un sacrifice à l'Éternel. L'Éternel, depuis la nuit des temps, il ne mange pas la chair des sacrifices. C'est pour les sacrificateurs. Ce que Dieu prend, ce que les sacrificateurs ne prennent pas, c'est l'odeur, c'est les parfums. Quand Dieu a senti le parfum des sacrifices de Noé, Dieu a dit Dieu est esprit. Si tu veux manger, tu peux manger avec ce qui est aussi esprit. L'odeur est esprit. Dieu est esprit. Voilà ce que Dieu mange dans les sacrifices. Il ne mange pas la chair. Quand il prend les sacrifices là, oh là, quel bonheur. Il dit directement à Noé. 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 Je ne vais plus tuer le monde par l'eau, par les déluges, par la pluie, jamais. C'est là où Dieu a traité même l'alliance des arcs anciens. Il a dit quand vous verrez ce signe, comprenez que j'allais détruire encore le monde par l'eau, par la pluie, mais je ne le ferai pas à cause de ça. Et c'est là où il a dit à Noé, Noé, aussi longtemps que les cieux et la terre existeront, aussi longtemps que la nuit et les jours existeront, aussi longtemps que l'été et l'hiver existeront, la sémail et la moisson aussi existeront. L'odeur, les parfums, c'est des sacrifices. Bien aimé, il y a des sacrifices dans plusieurs niveaux d'un choc spirituel. Une autre personne vient du travail, il a travaillé samedi la nuit, il est rentré à la maison dimanche matin, mais il a préféré ne pas dormir, se préparer directement, venir d'abord au culte le matin, comme ça qu'elle va rentrer, elle va dormir une fois pour toutes. C'est un sacrifice. Ok? Il y a des sacrifices à plusieurs niveaux. Il y a des gens qui sacrifient les biens, qui sacrifient les finances, qui sacrifient même leur énergie, qui sacrifient leur intelligence, qui sacrifient, qui sacrifient, qui sacrifient beaucoup de choses pour la gloire de Dieu et pour leur vie que ça change. pour aimer des choses. Deuxième des choses, le parfum, c'est la prière. Apocalypse, chapitre 5, verset 8, la Bible dit ceci, que la coupe remplie de parfums que tu vois là, c'est la prière de qui? Des saints. Le parfum, c'est la prière. Lorsque tu prie, lorsque nous prions, bien aimé, nous sommes en train de parfumer et nous sommes en train de nous parfumer. Voilà pourquoi c'est comme l'incerticide spirituel. s'il y a des mouches, des moustiques, des bêtes spirituelles qui veulent venir t'embrouiller la nuit, embrouiller ta vie, embrouiller ta maison, bien aimé, quand tu prie, tu es en train de parfumer, tu es en train d'incerticider, comment on dit ça? Ta maison. Sais-tu que toute bête spirituelle, là où il y a la vie de la prière, soit tu vas fuir, soit tu vas mourir. C'est à la bête de faire le choix. Tu vas mourir ou tu vas fuir? Mais je pense qu'à ce niveau-là, ils préfèrent fuir. Parce que quand ils fuient, ils peuvent tenter encore de revenir. Parce qu'ils savent que s'ils meurent, c'est fini. Je prie. Développe la vie de ça, les sacrifices. Développe la vie de prière. Ça va changer ta vie. Tu n'as dit rien. Moi, ma vie n'est pas changée par la prière, par le sacrifice. Bon, dis-moi, ta vie va changer par quoi? Non, dis-moi, ta vie va changer par quoi? Je dis ça à quelqu'un, ta vie va changer par là, par la prière et par les saints, les sacrifices. C'est ça, parfume-toi. Associe les parfums après la douche. Marche dans la crainte de Dieu. Entre dans les sacrifices. Prie. Troisième des choses ne te révèle pas. ça te rappelle pas la vie d'Esther? Mardoché lui a dit ne révèle pas ton identité. Bien aimé, apprends aussi à être dans la discrétion. Apprends à être dans la discrétion. Il y a d'autres choses, tu peux le dire devant Dieu lui-même parce que vous, vous connaissez. Mais n'ose pas le dire devant tout le monde. Il y a des gens qu'on n'informe pas. S'ils informent comme ça, tu as des problèmes. Vous connaissez les jeunes prophètes dans la Bible? Dans 1 roi chapitre 13. L'éternel m'a dit je ne mange pas ici, je ne bois pas ici, je ne rentre pas par le chemin que j'étais venu. Les gens entendent, les murs des oreilles, les gens entendent. Les vieux prophètes n'étaient pas là. Mais les gens qui ont entendu lui ont rapporté qu'il a dit qu'il ne mange pas ici. Même le roi lui a présenté à manger. Il a dit il ne mange pas ici, il ne boit pas ici, il ne rentre pas par le chemin que j'étais venu. Les vieux prophètes, vous allez voir, le vieux prophète, coude, 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 il se trouve en tête de reposé. Vous savez, quand tu es en jeûne, tu es en jeûne, la fin c'est la fin. Priez ou pas, priez, à un moment donné, le corps, tu dois te reposer quelque part. C'est là où les vélos trouvent. Chaloum, oh chaloum, c'est toi les jeunes prophètes. Comment il a su même que non c'est toi? Tu es pas dans l'air de reposé. Il n'y avait que lui, peut-être il y avait d'autres personnes. Il n'y avait pas à l'éternet m'a dit que nous rentrons, tu as mangé quelque chose. Hé papa, l'éternet t'avait dit ne mange pas, ne rentre, comment l'éternet encore est venu et dit à ce monsieur qu'il est rentré, il est parti manger, vous connaissez l'histoire non? La suite, je ne le mangeais plus pour toi, que Dieu te donne aussi l'esprit de la discrète, discrétion. À un certain niveau il faut avoir de la discrétion. La discrétion est très importante dans les combats spirituels. Je ne sais pas entendre la main. Parce que quand tu es discret, c'est comme si tu étais silencié. Dans les silences, tu vas trouver les silences dans le domaine de l'adoration. Abba Kouk dit ceci, l'éternel est dans son Saint-Temple, que toute la terre fasse le silence. L'adoration, c'est aussi le silence. Quand tu ne dis rien, ça fait partie de l'adoration. Dieu sait interpréter l'expression de ton cœur. Deuxième des choses, le silence est dans la sagesse. La Bible dit, même un insensé, lorsqu'il se tait, il se passe pour un sage. Un insensé, même lorsqu'il se tait, il se passe pour un sage. Et dans les mauvais jours, le sage fait quoi? Se tait. Il faut apprendre se tait. Le silence est aussi bien dans la délivrance. Garde le silence car l'éternel lui-même fera quoi? Combattra pour vous. Le silence que tu entends. Le silence est aussi dans la grandeur. Beaucoup de grands ne parlent pas pour vous. Tu vas remarquer ça. Les vrais grands ne parlent pas pour vous. ce sont des accèdements qui vont parler. Les actions. Ils ne passent pas tout le temps à la télé, en téléparlée. C'est les gens qui n'ont rien qui crient à la télé du matin au soir qui crient, qui crient, qui crient, mais les vrais grands ne crient pas à la télé tout le temps, ne crient pas tout le temps à la radio, ne crient pas tout le temps. Ils envoient leurs serviteurs d'aller crier à leur place. Ils même ne veulent pas crier. OK? Parce que la Bible dit quand tu es à table avec les grands, mets ton couteau à la gorge. Ça veut dire apprends à freiner toutes les paroles que tu es sortis là. Bloque ça. Amen. Les silences. Apprends à être discret. Ne te révèle pas. Dans la vie chrétienne, apprends à être silencieux. Dans l'attachement, apprends à être silencieux, à être calme. Vous savez, quand tu es en face de toi quelqu'un qui est supérieur entre guillemets, quelqu'un qui est plus expérimenté que toi entre guillemets, il ne faut pas lui montrer tout de suite que tu connais quelque chose. Vous savez, il y a des soeurs, il y a des frères, ils t'appellent ou ils te croisent. Ils disent, apôtre, je vais prier pour moi. D'accord. Lui demande que tu pries pour lui. Mais lui qui demande que tu pries pour lui, il commence encore à t'exhorter et à prier pour toi. Je sais, je sais déjà parce qu'il y a ceci, apôtre, si tu vois qu'une voiture arrive, il faut faire attention parce qu'il y a d'autres voitures qui sont démoniaques. Ça peut être ton poney. Tu vois, apôtre, j'ai pris beaucoup pour toi que Dieu t'égare. Mais finalement, tu m'as appelé, tu m'as dit que je n'ai plus pour toi, non? Mais là, tu commences à m'exhorter et à prier pour toi. Tu ne sais même pas je suis où, j'ai fait quoi? Lorsque tu es en face de toi quelqu'un dont tu estimes que tu peux avoir quelque chose, il faut écouter. La sagesse ne vient pas parler au départ. La sagesse qui vient parler, l'écoute. On écoute d'abord. Même un enfant lorsqu'il est né, il ne commence pas à parler, il commence d'abord à faire quoi? À écouter les sons. C'est les sons qu'il écoute là qu'il va interpréter dans son langage. Avant de parler, écoute d'abord. La Bible dit dans la sagesse, dans le Prophète, qu'un insensé parle avant d'avoir écouté. Il y a des gens, tu n'as pas encore terminé ta pensée pour lui, déjà il est dans la réponse. Finalement, il est dans la confusion à l'arrivée parce que ce que tu voulais dire, ce n'est pas ce qu'il a compris. Oh, excuse-moi, excuse-moi. Non, excuse-moi. Non. Tu n'es pas sage. Ah, mets-toi mes doigts sur ta tête. Dis Seigneur, donne-moi la sagesse. C'est tout. Si tu as la foi, je t'avais dit au départ, tu as reçu la sagesse. C'est un don. C'est très important. Maintenant, il lui dit ceci. Quatrième chose. Va. Observe. Oh, l'observation. Observe. là où il va aller faire quoi? Dormir. Toi, tu vas aller là-bas. Chez nous, on dit miaou, miaou. Tu comprends? Si une feuille veut tomber, bloquez. Bloquez. Quand tu bloques comme ça, elle souffre, elle respiration. Il faut tout bloquer. Comme ça, quand la feuille là va tomber, tu observes s'il a bougé ou pas. Ruth, on lui est en train d'apprendre comment on viole quelqu'un. Ça, c'est du viol, ça. Entre par entière. Ruth arrive là-bas et quel risque? Vous savez, comme les anciens hommes portaient des robes et tout ça. Ruth, Ruth. Chez nous, on rajoute encore qu'on dit quand tu assois là-bas. L'homme dormait. À ma donnée, tu sais, après ça, il y a des sommeils qui est tellement goût. Donc, l'homme dormait, mais il veut bouger comme ça, il se dit « Eh, qui es-tu? Chut, je suis Ruth. Hein? Quel Ruth? Ruth là de... Oui, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Bien-aimé. Quel risque? Dans la vie, qui ne risque rien? N'a rien. Il y a, il y a, il y a, je ne vais pas citer le nom de ce pasteur, il est ici à Paris. Ce pasteur était à Kinshasa avec son église, il était marié avec sa femme, avec les enfants. Un jour, une sœur est entrée dans le bureau. Attention, ne faites pas ça chez vous. OK? Ne faites pas ça chez vous. Parce que c'était dangereux. Si Dieu, si ce n'est pas Dieu, ne faites pas ça chez vous. La seule entre dans le bureau du pasteur et le pasteur dit au pasteur que Dieu m'a révélé que tu es mon mari. Parce qu'il a dit l'esprit de séduction, l'esprit de la sorcellerie, l'esprit de tout ça là, sort, et toi et l'esprit, allez, out. Moi, je suis qui? Marié. Maintenant, toi, tu veux que Dieu te montre que je suis ton mari. Quel Dieu? Les dieux de la sorcellerie, les dieux des ancêtres, la malédiction générationnelle, allez, out. La sœur est chassée comme elle est une sorcière. La sœur est partie dans la patia et se retrouve ici à Paris. La sœur se retrouve ici à Paris. Onze ans après, les pasteurs vont avoir une mission pour venir prêcher ici à Paris. Dans le RER qu'est-ce que tu vois là qui circule là? Les pasteurs dans le RER, elle voit une sœur qui s'approche, bonjour. Elle dit bonjour. Elle dit, excuse-moi, peut-être que je me trompe parce que ça fait longtemps. Mais vous, 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 à un homme que je connaissais, c'est un pasteur qui devait être congolais? Oui. En plus, c'est Kinshasa. Ah, d'accord. Vous êtes combien de pasteurs que je connaissais? Peut-être que je me suis trompé. Pasteur, il dit, c'est bien moi. Ah, vous me reconnaissez? Pasteur, vous savez, les céréopathies, 11 ans après, tu vois, parce qu'il y a le visage quand tu es en Afrique, hein? qui a un peu de, tu vois les choses là? Tu sais voir, mais quand tu arrives ici, un peu de, trop de produits chimiques, hein? Toi, tu penses que c'est la santé, c'est pas la santé, c'est l'obésité, tu comprends? Mais, ça couvre un peu le visage. Hein? Le visage est devenu un peu boule à la place des visages un peu allongés. Maintenant, quand la soeur demande au pasteur, est-ce que tu, tu passais, ah non, parce qu'il n'a aucune idée du visage boule, parce que le visage là, c'était allongé. Il dit non, je ne reconnais pas. La soeur dit, ah, mais moi, telle personne, tout ça, comment? Ah oui, ça va, vous êtes ici, oui, je suis à Paris, ça fait 11 ans, ah bon, des périodes, ah oui, d'accord, et vous, comment va maman? Des enfants, il dit, maman est décédée déjà, il y a 5 ans, ah, vous êtes mariée, ah non, non, je ne suis pas encore mariée. Je vous dis, le passé est ici avec cette soeur là, je n'ai pas cité les noms. Femme et Marie. Je ne vais pas acclamer Jésus. Mais si Dieu parle, les musiciens ont chanté ici, la parole de Dieu finit par ça. Ne t'ajoute pas. Ruth entre sous les pieds de Boaz. Boaz, tant que c'est Ruth. Oh, Boaz, connaît Ruth. Connaît Ruth que c'est une femme dangereuse. Mais Boaz, avec l'esprit de la révélation, n'a pas tenu compte du côté dangereux. Non, lui, il était révélé. il a vu que c'est une femme de qualité, c'est une femme bossée, c'est une femme de travail. Mais, ce jour-là, il a découvert Ruth, dans une autre dimension. Dimension d'une femme lavée, d'une femme parfumée, d'une femme qui a retenu, il a gardé secret son identité, il n'a pas voulu se référer là. Vous savez, il y a des soeurs, vous êtes dans une fête annuvertière, ou de l'église, ou quelque chose de mariage. Non, au collègue, en aplatant, combien de fois ? Non, tout le monde doit savoir qu'elle est là. Vous avez des difficultés. Sois calme. Tout le monde doit savoir que... Ces choses-là que tu as mises sur la tête, c'est vrai, moi je ne suis pas contre ça, ça contribue à la beauté, à l'harmonie, et ça contribue au sentiment. Mais... Même si on ne l'a pas envoyé, je suis plate. Ça va ici. Tu n'as ni protocole, ni agent de service, ici ça va. Tout ça, pour qu'on voit. Qu'on voit quoi ? Amen. Mais Ruth, quand elle est arrivée là-bas, la Bible dit, on lui avait dit, n'essaye même pas de faire ça. Ce qui est bien avec elle, elle écoutait. j'ai pris que tu puisses avoir la capacité d'écouter ce qu'on te dit. Il y a des gens qui n'écoutent pas. Vous lui dites, quand tu vas aller à la fête, sois calme, ne bouge pas trop. Et maman, c'est comme si vous l'avez dit, quand tu arrives, bouge partout. Et tu lui fais même les signes, non ? Là, il ne va même plus regarder de ton côté. quand il passe là-bas, il repasse quelque chose, vous allez l'arrêter. Rien. Balance ça, balance ça, balance ça, balance ça, balance ça. Sois calme. La bénédiction, elle me m'a de pied. La bénédiction peut entrer ici, je vous dis, elle peut entrer ici. Si elle était destinée pour toi, elle va passer là, elle va passer, elle va passer, elle regarde, ce n'est pas toi. Elle cherche la personne qui elle est venue. Jusqu'à la personne, elle va se poser. On ne force pas la bénédiction. Bien aimé, qu'est-ce qui va se passer ? Bon, vous êtes en train de découvrir une autre route. Ruth, Ruth qu'on lui avait présenté, Ruth des problèmes, la tueuse des maris. Boz avait la révélation, parce qu'elle était dans l'attachement, la révélation doit jouer son rôle. Boz a compris déjà que c'est une femme exceptionnelle, mais ça c'était une vie extérieure. Maintenant là, Boz est en train de découvrir une vie intérieure. Elle découvre que, c'est une femme qui se lave, c'est une femme qui se parfume, c'est une femme comme ça, qui sait se tenir dans la discrétion. Ok ? Et là, le marché va être fait. Mais le marché avait un problème. Au chapitre 4, verset 6, si tu es plus la dernière version, on va prier. 4, verset 6. Écoute maintenant les vrais problèmes. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte, crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Merci. Tu vas lire le chapitre 4, ce n'est pas beaucoup de versets. Quand Bose a fini de traiter les marchés avec Ruth, il lui a dit au verset 10, écoute ça qu'il va lui dire au verset 10, s'il te plaît. Chapitre 3, verset 10. Écoute ça encore. Écoute ça. Pour aller au chapitre 4, verset 6. 10. Et il dit Sois bénie de l'éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier. Yes. Là, oui. C'est fini. Car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. Maintenant, ma fille ne craint point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Acclame Jésus pour cette femme. Dans son ensemble, il y a tous ces cris. Là-bas, on est en train de révéler ce qu'il avait compris sur la personne de Ruth. Pendant que Ruth était largement critiquée par les mauvaises langues de sa belle-mère qui a commencé à propager ça dans le pays. Mais Boz il voyait autre chose. Boz pour lui, il a compris que c'était une femme vertueuse. C'est que les autres n'avaient pas vu. Ah, que Dieu fasse grâce. Que les gens découvrent tes qualités. Que les gens parlent de tes qualités à la place de tes défauts. Qui n'a pas de défauts dans ce monde? Tout le monde a ses défauts aussi. Mais je prie que les gens voient aussi tes qualités. Boz a vu ses qualités. Et au-delà de ça, bien-aimé, qu'est-ce qui va se passer? Quand Boz découvre maintenant la deuxième dimension des qualités de Ruth, il dit, ce dernier trait témoigne encore plus que le premier. Parce qu'à la première vie, je vis que tu étais une femme de qualité. Je pensais que ça. Mais là, je viens de découvrir encore dans la révélation que tu es une femme de prière, tu es une femme de sacrifice, tu es une femme de la sainteté. Tu es une femme. Tu es une femme. Maintenant, je vais faire tout ce que tu vas dire. Mais dans l'histoire, Boz n'était pas la personne mieux placée pour faire le rachat de Ruth. obstacle. J'ai pris tout obstacle que tu feras dans ta vie. Ça peut être un obstacle pour toi. Dieu éternel, elle est lui le maître de la terre, le père de notre Seigneur Jésus-Christ. Aucun obstacle ne peut tenir devant lui. Si Dieu veut te lever, obstacle, aucun obstacle ne se tiendra devant lui. Il te levera et il te levera bel et bien. Si Dieu veut te bénir, il te bénira. Si Dieu veut te donner le papier par la même préfecture, il te l'accordera. Aucun préfet ne se tiendra tête contre Dieu. Ok? Personne ne va arrêter ce que Dieu veut faire. Quand la main de Dieu se lève en ta faveur, personne ne va contédir la main de Dieu. L'obstacle c'est pour nous, ce n'est pas pour Dieu. Dieu n'a pas d'obstacle. Je dis à quelqu'un Dieu n'a pas d'obstacle. Pour toi, Dieu n'a pas d'obstacle. Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son destin. La mauvaise langue de Ruth. Bénie Dieu même lorsque les gens sont en train de dire des faussetés sur toi que Dieu nous donne la sagesse. Quelqu'un dit à Moïse qui t'a qui t'a établi notre juge et notre libérateur. Tu veux me tuer comme tu as tué cet Égyptien hier. La chose est connue. Plus tard, qui était le juge? Qui était le libérateur? Vous savez, quand quelqu'un t'insulte, ne t'énerve pas seulement à m'inciter. Non, écoute bien, écoute bien ce qu'il est en train de dire. D'autres choses, toi tu penses que ce sont des insultes, mais non, je te dis que dans l'attachement, il faut la révélation. Écoute bien ces insultes à ton sujet, tu comprendras qu'il est en train de prophétiser. Parce que nous, nous pensons toujours que la prophétie, quand on nous a prié, l'esprit est descendu, on peut prophétiser. Non, on peut prophétiser de plusieurs manières. Même dans la bouche d'un animal, la prophétie peut sortir. Et je parle à quelqu'un. Même dans la bouche de ton émise, même dans la bouche de la personne qui te chasse de chez lui, la prophétie est en train de sortir. Quelqu'un te dit que non? Sors, prends tes clics, moi des personnes comme vous, je ne vous vais pas chez moi. Toi, tu penses qu'il ne peut pas personne comme vous, ça veut dire que je suis une personne négative, malheureuse, pauvre. Non. Lui, il est maudit, il est condamné à la pauvreté. Il est en train de chasser un nouveau riche, une nouvelle riche. Donc maintenant, lui dans sa vie, elle ne veut pas des personnes riches comme vous dans sa vie. Vous dites, des personnes comme vous, je ne vais pas sortir. elle a chassé un riche. Prends tes clics, prends tes claques, pars. Elle a prophétisé. Mais pour détecter ce type de prophétie, il faut être avancé dans les choses spirituelles. Mais tu es quelque chose, d'autres choses qui t'arrivent, c'est pour ton bien. Mais toi, tu vas comme si on m'a tué, on m'a... Non, Dieu sait épargner quelqu'un des circonstances mauvaises. Dieu sait épargner quelqu'un. Quand Dieu t'épargne, il t'épargne. Même sur des voies que toi, tu ne comprends pas. Mais Dieu est en train de te protéger. Dieu est en train de te protéger. Moi, j'ai vu une fille détruire ma mère. Cet homme-là, ne veux pas de moi. Écoute, quand tu n'es pas encore marié, pourquoi tu es pressé au sexe ? Sois calme. L'homme-là avait le VIH. L'homme aussi ne savait pas. L'homme lui dit non, il faut être calme jusqu'au mariage. Oh non, c'est que tu n'aimes pas. C'est que tu as d'autres femmes. Toi, non, pour toi, pour qu'on t'aime, il faut... Attention. Moi, je pense d'ailleurs que l'amour, c'est quand l'homme te dit non, sois calme jusqu'au mariage. Mais toi, la femme, tu mets la pression. Oh non, c'est que tu n'aimes pas. C'est que tu as d'autres femmes. Eh, tout ça. Franchement, moi, c'est comme ça, je pars. L'homme a dit ah, mais si c'est comme ça, tu peux partir parce que moi, je n'ai pas fait... Oh, l'homme avait le VIH. Quand la femme est partie, il a su avec l'autre que l'homme avait le VIH. Eh, merci Seigneur. La vie, bienvenue, nous ne l'avons pas créée. Nous ne l'avons pas demandé à Dieu de venir. Nous ne l'avons pas demandé à Dieu d'être ce que nous sommes. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Laissez-lui tranquille faire ce qu'il est en train de faire. Coopère avec lui. Tu verras que tu auras une vie paisible. Nous sommes trop agités pour rien. Je n'ai plus pour toi que Dieu te fasse grâce. Bien. arrivé à ce niveau-là, qu'est-ce qui va se passer pour chuter ? Bose n'était pas la personne la mieux placée pour amener Ruth dans cette affaire de rachat. Mais il avait la volonté. L'obstacle était là. C'est quoi l'obstacle ? Il y avait quelqu'un d'autre avant Bose, mais après Bose, il n'y avait personne. Bose, comme il était décidé, il a vu Ruth dans deux dimensions. Il a vu dans la dimension extérieure et la dimension intérieure. Il était maintenant 100% convaincu à cette femme-là. Mais, ce n'est pas lui qui devait le faire. Bose, le matin, il va se tenir devant la porte de la ville. Là où les décisions, quand on dit porte de la ville, ce n'est pas forcément la porte là où les gens entrent et les gens sortent. Non. Dans le langage spirituel, la porte, il veut dire aussi là où, c'est comme un tribunal, c'est la base, c'est là où les décisions sont en train de se prendre. Ça s'appelle la porte aussi. Bose se tient là où les décisions de la faire comme ça se tiennent. Et voilà l'homme qui était devant lui pour les droits de rachat de Ruth qui passait. La Bible n'a même pas cité les noms de cet homme. Bose l'a appelé même ça si c'était son nom. Hé, un tel, viens ici. Il y a un tel qui arrive. Il lui dit, tu sais que Elimelech, ainsi de suite, Naomi, ils ont vendu les terres, tout ça, pour Elimelech. Oui, je sais. Bon, tu sais que tout ça, c'est toi qui as les droits de rachat parce qu'avant toi, il n'y a personne, après toi, c'est moi. Donc, c'est toi qui as les droits de rachat, de terre, tout ça. L'homme a dit, oui, bien sûr, je vais racheter. Là, les terres. Maintenant, Bose rajoute. Tu sais que si tu rachètes les terres, Elimelech, de ses enfants, par Naomi, tu dois aussi prendre la seule forme que Ruth, Naomi a amené ici, Ruth, la Moabite, pour que les rachats soient complets. L'homme-là s'est souvenu de toutes les informations négatives au sujet de Ruth que Naomi avait rapporté. Écoute, entre les lignes au verset 6, chapitre 4, il dit, si c'est comme ça, toi, rachète. Moi, je ne peux pas racheter et les terres et la femme. Pourquoi ? De peur, de détruire mon héritage. Donc, il veut dire que Ruth, c'est une femme destructive, une femme tuée. si tu es avec lui, tu vas mourir, tes affaires vont tomber dans l'eau. Tout ça. Elle a fait tomber les affaires de Naomi en l'eau là-bas, moi. C'est-à-dire, pardon, toi, tu rachètes. De toute façon, je suis, j'avais un rendez-vous. Toi, tu les fais, moi, je n'ai pas. Or, il donne un pass à nord. L'homme à qui il disait ça, lui, il avait la révélation complète des rues. Je déclare que Dieu enlève l'obstacle devant tout. Que Dieu enlève l'obstacle, l'obstacle qui marche devant toi, c'est un obstacle qui te sauve. Mais l'obstacle qui vient pour t'empêcher réellement ta bénédiction, la main de Dieu fera en sorte que cet obstacle soit enlevé. Tu n'es pas comme tout le monde. Quand l'homme l'a cédé, il dit, toi, tu peux faire ça. Parce que moi, je ne peux pas prendre une femme destructive comme ça, une femme maudite, malédiction. Je ne peux pas. Hein? Pardon papa, laisse-moi partir. Le pkg là. Il parle. Bose récupère l'affaire. Au lieu que Bose puisse mourir, lui qui était déjà vieux, au lieu que l'entreprise de Bose puisse tomber en faillite, parce qu'il a pris soi en disant, Ruth, la femme maudite, qu'elle vient dans ta vie, tout va tomber à l'eau. Ils vont faire un enfant. On l'appelle qui? Obed. Et les gens commencent à prophétiser. Que Dieu rende cette femme que tu as pu, donc Ruth, comme Rachel et Léa, qui tous deux ont bâti la maison d'Israël. Ok? Que l'enfant que Ruth a mis au monde, il regarde Naomi, ils sont en train de dire, là le film est en train de terminer, il dit que non, que cet enfant soit ta consolation et ta bénédiction de ta vieilleuse. Ok? Bien aimé, Ruth est sortie, la Ruth que nous sommes en train de prêcher ce matin. Je vais prier avec toi. Tu vois ce matin, tu es pris avec toi. À qui tu t'es attaché? Est-ce que la personne à qui tu t'es attaché, tu es, tu es à sa révélation? Est-ce que tu es la révélation de ton mari? Est-ce que tu es la révélation de ton mari? L'homme qui est avec toi, tu es à sa révélation. Est-ce que tu es la révélation de ta femme? Est-ce que tu es la révélation de tes enfants? Est-ce que tu es la révélation? Est-ce que tu es la révélation? Quand tu regardes ton mari, ou toi tu regardes un mari à chasser des mains avec des coulis à la fenêtre. Parce qu'ici, il y a un esprit de chasser les hommes, de les jeter des coulis à la fenêtre. Et elles attendent que la nuit. Elle ne peut pas te chasser en été, en hiver. la nuit. J'ai pris, tu es là, que la délivrance soit ton partage. Est-ce que tu es la révélation de ce que tu fais? Est-ce que tu es la révélation de ta journée? Quand tu te réveilles le matin, tu es la révélation de ta journée? Est-ce que tu es la révélation bien-aimée de ce que toi-même tu seras d'aimer? Tu te vois comment? Ton langage de tous les jours définit si toi-même tu as la révélation sur toi ou pas. Parce que c'est lui qui a la révélation sur lui-même. Il ne va pas tomber dans les... Comment on appelle ça? Dépression. Tu vois les démon de la... C'est un démon. Même si on veut les scientifiser ici. Oh, tu vois la dépression? Comment tu as été monté? Ça vient parce que... Histoire. Un démon. La dépression est un démon. OK? Si c'est démon-là, bien-même, c'est un démon dans l'esprit. La dépression, c'est un démon qui joue beaucoup ici. La dépression, s'il vient en Afrique, il ne va pas durer. Il blague ici. Hein? Dépression, c'est ici qu'il règne. Ah, qu'en Afrique. Ça n'a pas marché. M.T. J'ai la dépression. C'est ici. Qui est d'ici en Afrique? Pourquoi il ne parle pas en Afrique? Elle sait. Mais je prie ici, pour ton nom de Jésus, que la dépression-là, c'est un démon. Les jours, tu commences à faire la révélation de ta propre personne. Tu ne vas même pas prier. La dépression va partir elle-même. Parce que c'est lui qui a la révélation sur elle-même, bien-aimée. Hé! Donnez-moi du pain. Donne-moi du pain. Tu ne veux pas? Ce n'est pas grave. Mais, tu verras du pain. Tu dis, ah, moi. OK. Ce n'est pas grave. Cette personne sera moins inquiète. parce qu'elle a saisi quelque chose par rapport à lui. Elle sait que non, même un jour, je vais trouver du travail. Vous savez, précédent en français, c'est quelque chose. Mais précédent en grâce, c'est mieux. Attendez-le, attendez-le, attendez-le. Espoir! Espoir! Tu vas prier avec moi maintenant, rapidement. Bien-aimé. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Attache-toi à Jésus. Attache-toi à sa parole. Mets ta foi sur le Seigneur. Ne regarde pas les choses qui passent à gauche ni à droite. Non. Ce ne sont que des choses. La vie, elle est faite comme ça. Elle est animée comme ça. Mais toi, concentre-toi sur toi. Concentre-toi sur toi. Les pommes avec nous concentrons trop sur les gens aussi négativement. Ah, elles ne m'aiment pas. Elles m'ont mal regardé. Elles m'ont mal parlé. Aïe! Franchement, elles m'ont blessé. Elles m'ont découragé. Elles m'ont opprimé. Elles m'ont... Quand tu es comme ça, tu vas souffrir. Mais regarde-toi. 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 Que le Seigneur m'a révélé aujourd'hui parce qu'il y a des choses à faire avec moi. Le Seigneur m'a donné cette journée parce que j'ai des choses à faire. Le Seigneur m'a béni. Je suis bien. Le Seigneur va m'élever. Le Seigneur, même si tu es malade, dis-toi bien-aimé que cette maladie ne peut pas démêler dans ses corps. Ses corps est le temple du Seigneur, du Saint-Esprit. Bien-aimé, tu verras que même la maladie ne va pas te bloquer dans une prison. Si tu te laisses faire, la maladie prend la place. Tu commences à réfléchir négativement, à te décourager à cause de cette maladie. Je prie pour toi que c'est ma tête que tu sois libérée. Lève-toi, nous allons prier. Bien-aimé, commence déjà à prier. Demande à Dieu l'esprit de la révélation. Vous savez, ce ministère est tenu par un prophète. Je dis à quelqu'un, Kazaré m'a étenu par un prophète. Là où il y a un prophète bien-aimé, la vie doit marcher par la révélation. Même si ton amène est un pays, j'aimerais que je puisse avoir un amène que ce ministère est tenu par un prophète. Mais tu vas demander l'esprit de la révélation. Quelque chose va se passer ici parce que le problème maintenant que toi je suis en train de voir c'est que la difficulté que tu traverses, tu ne marches pas dans la révélation. Demande à Dieu l'esprit de la révélation. Tu peux écouter les choses mais si tu n'as pas la révélation, c'est compliqué. Un peuple qui marche sans révélation, marche sans frein. La révélation de ta parole est claire et ça donne de l'intelligence au simple. Il faut de la révélation. Il faut de la révélation. Ouvre moi-même que tu es aimé. Tu vas demander à Dieu. Dis à Dieu Seigneur, je ne sors pas d'ici comme ça. Donne-moi l'esprit de la révélation. Je vais sortir ici et maintenant avec l'esprit de la révélation. Je vais marcher dans la révélation. Tu es en train de prier déjà. Réclame l'esprit de la révélation. Prie, demande à Dieu l'esprit de la révélation. Avec l'esprit de la révélation, tu verras même les sorcières qui sont en train de combattre ta vie. Tu verras même l'homme qui vient la nuit contre toi comme mari de nuit. Tu les verras. Tu verras la femme là, tu verras. Tu verras d'où vient ton problème. Tu verras la source de ton problème. Tu verras pourquoi les choses sont bloquées. Tu verras pourquoi les choses ne marchent pas. Bien aimé, tu verras. C'est par la révélation. C'est par la révélation. Tu prie, tu ne prie pas. du Seigneur donne-moi des nouveaux yeux. Donne-moi des nouveaux oreilles. Donne-moi la nouvelle bouche. Je vais marcher dans la révélation. Je vais marcher dans la révélation. Je dois voir clair. Je dois voir clair. Oh, je demande à quelqu'un de prier. Je dois voir clair. Tu dois voir clair. Reba Chakayababa. Prie, 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 prie. Mande-la-prié. Mande-la-prié. Bien aimé, s'il y a quelque chose qu'on t'a jeté comme mauvais sort, s'il y a quelque chose qui a été dit à ton sujet, que toi, depuis que tu as voyagé, en Europe, tu ne verras pas clair, tu ne verras pas la gloire. Non, la chose là doit tomber aujourd'hui. La chose là doit tomber. Cette parole négative, s'il y a quelqu'un qui avait dit contre tes études que tu n'arriveras pas loin. Oh, quand tu vas terminer tes études, tu ne verras rien de bon. Aujourd'hui, ça doit tomber. Demande à Dieu l'esprit de la révélation. Demande l'esprit de la révélation. Sainte-Esprit, Sainte-Esprit, accorde-nous ce matin la grâce de la révélation. Gloire au Seigneur. Ouvre ma tête d'aimée. Au nom de Jésus. Ouvre ma tête d'aimée, bien-aimée. Au nom de Jésus. Bien-aimée, s'il y a trop d'obstacles dans ta tête aujourd'hui, même pendant son atelier de prier, le Saint-Esprit te fera grâce. Tu verras même la source de ces problèmes. Pourquoi il y a trop d'obstacles devant toi ? Tu verras d'où vient ton problème. Maman, tu verras ça pendant que nous sommes dans les cultures. Tu vas voir ça. D'autres vont voir ça aujourd'hui, même pendant qu'ils vont dormir. Bien-aimée, tu reçois, si tu as la foi, je t'avais dit que tu vas saisir un miracle ce matin. C'est juste la foi. Tu vas saisir un miracle ce matin. Tu vas déclarer avec moi. Et déclare avec détermination. Déclare avec conviction. Déclare avec foi. Ne fais pas les choses habituellement comme un perro. Déclare avec foi. Sois convaincu dans ce que nous déclarons. Bien, mais quelque chose est en train de venir dans ta vie par le Saint-Esprit. Quelque chose va se passer par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Toutes tes questions, toutes tes lamentations, bien-aimé, toutes tes inquiétudes, aujourd'hui, au mois de ces cultes, le Saint-Esprit va te répondre. Dispose ton cœur. Le Saint-Esprit va te répondre. J'entends pas ton amène. Amen. C'est pour toi que je l'ai dit. Tu vas déclare avec moi. Saint-Esprit, me voici. Je suis là. Je te demande une chose. Confesse avec conviction. Je te demande une chose. Accorde-moi la révélation. Accorde-moi la révélation. Accorde-moi la révélation. Je dois savoir d'où vient mon problème familial. Je dois savoir d'où viennent les problèmes mon foyer. Je dois savoir d'où viennent les problèmes dans ma vie. Ouvre-moi les yeux. Fais-moi comprendre. Fais-moi savoir au nom de Jésus. Accorde-moi la révélation. Je veux voir. Je veux voir. Je veux voir. Ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi l'esprit. Je veux voir. Je veux comprendre. Accorde-moi la révélation. Je veux savoir d'où vient cette maladie. Donne-moi la révélation. La révélation. La révélation. Fais-moi comprendre qui est le sorcier de ma vie. Qui est la sorcière de ma vie. Ne me cache rien. Accorde-moi la révélation. La révélation. La révélation. Accorde-moi la révélation de Casarema. Que je mante. Que je persévère. Que je mante. Que je persévère. Avec Casarema. Donne-moi la révélation. Donne-moi la révélation. Donne-moi la révélation. Donne-moi la révélation De ma vie Donne-moi la révélation De ma vie Reba Sakaya Baba Chobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobob Dis merci à Dieu pour la grâce de la révélation Dis merci à Dieu pour la grâce de la révélation Dis-lui merci pour la grâce de la révélation Tu en as besoin Tu as besoin de cette grâce Tu as besoin de cette grâce Tu as besoin de cette grâce Pour bien affronter tes combats Tu as besoin de cette grâce Père, accorde la grâce à cette femme Accorde-la la grâce de la révélation Réveille-la Réveille-la Révèle-la Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Mais remercie le Seigneur Maman tu en as besoin Tu as besoin de la révélation Tu as besoin de la révélation Laisse-le mettre encore l'un devant toi Laisse-le mettre encore l'un devant toi Que Dieu t'a fait Comment tu prends Comment marcher Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Église remercie le Seigneur Remercie le Seigneur Papa tu en as besoin La grâce de la révélation La grâce de la révélation La grâce de la révélation Tu en as besoin Père, accorde à ton fils Cette grâce de la révélation Qu'elle marche de la révélation Que des décisions Qu'il va prendre Soit des décisions qui sont liées avec la révélation qu'il a Au nom puissant de Jésus Que la grâce de la révélation Te soit accordée Dis merci à Dieu Dis merci à Dieu Dieu lui merci Dieu lui merci Qu'il t'accorde cette grâce là Bien aimé Qu'il t'accorde cette grâce là Qu'il t'accorde cette grâce Que Dieu t'accorde la grâce de la révélation Que tu marches de la révélation Que tu marches de la révélation Au nom puissant de Jésus Bien aimé Que la grâce Que la révélation Soit ton partage Lève-toi Lève-toi mon fils Lève-toi Tu as quel âge ? 10 ans Tu es en CM2 ? CM2 ? Collège ? Bien alors ? CM1 Ok Nous sommes où ? A l'église Dans l'église on fait quoi ? On prie Tu prie ? Tu fais quoi ? Tu sais hein ? Dans l'église on prie Toi tu prie pas Tu fais quoi ? Quand tu viens à l'église Et t'as j'aime Sors t'aimer De tes poches Quand tu viens à l'église Et t'as enfant Tu t'as amené Maman ou papa ? Tu t'as amené ici Maman ou papa ? Maman elle est où ? D'accord Quand maman t'amène A l'église comme ça En l'église Tu es enfant Elle te montre Un bon chemin Ok ? La Bible dit Lève l'enfant Sur la voie Qu'elle doit suivre Quand tu deviendras vieux Il ne s'en détournera Ouais Ok ? Donc ça c'est un bon chemin Que maman t'amène T'amène Et de te montrer Quand tu entres à l'église Tu peux prier Le téléphone est amoureux Tu vois l'impression Qu'il a créé le téléphone Il a déjà bouffé l'argent Parce qu'il s'est déjà acheté L'argent était déjà entré Dans les comptes Depuis longtemps Et quand toi tu fais ça On appelle ça Distraction Ok ? Dans le monde de la sorcellerie Dans le monde spirituel La sorcellerie Même quand une femme Est enceinte On peut déjà en sorcellerie L'enfant depuis Dans le processus Tu n'es même pas compte Que c'est encore un focus Non Ils en sorcelles ça L'enfant va être né Bébé mais sorcière Mais quand tu as déjà Dix ans Sur la terre C'est possible Que tu sois initié Dans la chose de Dieu Ok ? Où va-t-il te donner ? A partir d'aujourd'hui Hein ? Que le diable ne puisse pas Décrire ta vie Par ce qu'on appelle La distraction Hein ? Que Dieu t'oriente Que tu sois un homme puissant Que tu diriges ce pays Au nom de Jésus Ok ? Tu es de quelle origine ? Haïtien Que Dieu te fasse grâce Que tu diriges ton pays Hein ? Que tu sois une figure emblématique Les changements de Haïti Tu t'appelles comment ? Mathis Mathis Que Haïti part de toi Hein ? Même depuis la diaspora Que Haïti part de toi Que tu impactes Que tu affectes Que ce soit dans le domaine spirituel Dans le domaine politique Hein ? Même dans le domaine social Que tu sois une personne importante Tu ne passeras pas dans ce monde Un aperçu Tu marqueras des esprits Tu changeras de vie Hein ? Et Haïti te bénéra Hein ? A partir du jour J'ai détruit L'esprit de la distraction Hein ? Qui a déjà retenu ta vie Hein ? Ta vie n'est pas dans le téléphone Ta vie est en Dieu A dix ans Tu peux invoquer l'éternel Ok ? Et Dieu agira A dix ans Tu peux prêcher la parole D'accord ? A dix ans Tu peux chanter pour le Seigneur Ok ? A dix ans Tu peux faire des grandes choses Déjà avec Dieu C'est possible Même si ce n'est pas faisable A tout le monde Mais c'est possible quand même Ok ? Que cette grâce te soit donnée J'ai pris pour toi Parce que toi Tu n'as pas prié pour ça J'ai pris pour toi Que Dieu t'accorde La révélation Et les mauvais amis Qui vont empêcher Cette parole De ne pas s'accomplir Dans ta vie Soit loin de toi Que Dieu mette des personnes Qui vont favoriser Que ce qu'il doit faire pour toi Puisse se réaliser Au nom de Jésus Amen Maman je prie pour toi Que je t'accorde Ce qui est de la révélation C'est pas le seul fils Que tu as Que des fils Où vont-ils te donner ? Dieu va chabama Tiens pour me sainte Tiens pour moi Jésus Et les yeux Chacun Est-ce qu'il y a l'une ici ? La Bible dit si quelqu'un est malade Qui l'appelle l'ancien de l'église L'ancien de l'église Qui pour la personne Enloignant lui Si la personne a commis des questions Les questions seront pardonnées La prière faite avec pas Il sauvera les malades Hein ? Église Vous délivre nos messieurs Ne l'allez pas comme les spectateurs Peut-on ne fera pas ça Avec tout le monde Mais si Dieu fait grâce à quelqu'un Faisons-le pour lui Et pendant que tu as envie de faire ça pour elle Bien-aimé que Dieu Que t'amène Que visite aussi là où tu es Demandons la guérison pour notre sœur T'as fait comment ? Hein ? Jean Bouddha Rebo-saka-yaba Demandons bien-aimé Demandons quelque chose de la part de Dieu pour elle Que Dieu fasse quelque chose Que le miracle lui soit accordé Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu Ce qui est impossible à un homme naturel est possible à un homme qui a la foi en Dieu Papa verse lui Verse vraiment lui Verse lui Yes Et que nous pouvons élever la voix et demander la guérison pour notre sœur Quand on dit elle lève la voix Elle lève vraiment la voix N'aie pas peur Elle lève la voix Reba-saka-yaba C'est une église vivante Toi démon Yaba-saka-yaba Toi démon Toi espion pur Qui habite ce corps Qui manipule ce corps Qui matrète ce corps Je t'en donne De la libère Libère-la Cheka-yaba Libère-la 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 C'est un ordre C'est un ordre Nous l'église réunie Nous enlevons nos voix Nous réclamons sa guérison Nous réclamons sa délivrance Nous réclamons sa délivrance Nous la réclamons Nous la réclamons Nous la réclamons Sois guéri Sois guéri Sois restauré Dans ton état de la création Au nom puissant de Jésus Toi démon de la maladie Toi démon de la punition Toi démon de l'emprisonnement Libère-la Au nom puissant de Jésus-Christ De Nazareth Par le maître sur de Jésus Tu es guéri Tu es guéri Sois guéri Tu es guéri Sois 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 guéri Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Rémerchons le Seigneur Gloire à Dieu Merci Jésus pour ce Pour ce temps Seigneur Où tu nous as visité Seigneur Puissamment Jésus Merci pour ta parole que tu as envoyé Pour nous bénir, nous guérir, nous délivrer Oh Père Merci de nous avoir encore remplis Remplis de ta présence ce matin Merci d'avoir fait tomber les écailles Des yeux d'une personne Merci d'avoir délivré la vie d'une personne Qui était emprisonnée Des chaînes sont tombées Des liens sont brisés Dans le nom puissant de Jésus Nous te disons merci Yahweh Pour la visitation Yahweh Certaines personnes ont vu des choses D'autres ont vu des choses Au nom de Jésus Nous croyons par la foi Seigneur Que ce que tu as envoyé pour nous Seigneur nous l'avons obtenu Au nom puissant de Jésus Et nous le verrons s'accomplir Dans le nom de Jésus Nous avons ainsi prié Amen 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 Acclame mieux que ça Acclame mieux que ça Acclame mieux que ça Si toi aussi tu as été visité Béni Acclame mieux que ça Amen Voilà Chaque moment de culte Est un moment important Un moment glorieux Un moment d'impact Amen Il y a des moments où C'est quand tu chantes Quand tu adores Quand tu loues Que Dieu fait des choses merveilleuses Amen Quand la parole est annoncée Encore Dieu fait des choses merveilleuses Et quand tu donnes aussi à Dieu Dieu fait des choses merveilleuses Amen Alors je voudrais que Ce matin que tu t'élèves Et que tu pries Seigneur je vais donner mon offrande Je vais donner mes dîmes Je vais donner l'offrande De l'homme de Dieu Et je voudrais Seigneur Que cette offrande parte en mission Que ma dîme parte en mission Que les écluses des cieux S'ouvrent en ma faveur Au nom de Jésus Qu'en mettant la main dans le panier En bénissant l'homme de Dieu Qui nous a bénis ce matin Que je le dépouille De tout ce qu'il avait apporté Que rien ne reste Mais que je puisse récupérer Tout ce qui est en moi Et qui est encore resté en lui Et qu'en bénissant l'homme de Dieu Que je puisse aussi Recevoir ma portion de bénédiction Amen Alors ici nous avons notre panier Des dîmes Ici les offrandes Et là le panier Pour bénir l'homme de Dieu Amen Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada